Salut les coachs, j'espère que vous allez bien, c'est Kevin et bienvenue sur FM Studio. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et la suite du projet avec le Football Club de Nantes. On s'était arrêté à la trêve au niveau de la Coupe du Monde pour cette première saison. On se retrouve le 3 février 2023. La reprise du championnat a déjà été bien attaquée et surtout, on a eu le mercato hivernal. On va commencer tout de suite par ce mercato. On a eu un petit peu de mouvement. En termes de départ, le 4 janvier, on a reçu une offre très intéressante de Crystal Palace. Après plusieurs semaines de négociations, notre joueur espagnol est parti pour un montant fixe, donc 100 primes, de 11 millions d'euros. Pedro Chirivella qui avait réalisé un début de saison un peu mitigé, pas forcément décisif, des difficultés au niveau physique, pas le meilleur début de saison possible. L'offre de Crystal Palace était compliquée à refuser, surtout qu'on avait du monde derrière pour le remplacer. On a Jean-Charles Castelletto qui a souhaité partir. Il considérait ne pas jouer assez. On a reçu une offre de 2 millions 6 de Vigo. Pareil, on avait un joueur pour le remplacer. C'est quand même deux joueurs cadre de l'effectif en début de saison qui vont partir, mais je pense les avoir suffisamment bien remplacés. Pour remplacer Chirivella sur le poste de numéro 6, je vous l'avais présenté. C'est Rani Kedira qui va nous rejoindre, joueur de 29 ans, joueur évoluant à l'Union Berlin. Il était en fin de contrat fin 2023. J'ai réussi à négocier un transfert franchement intéressant, 2 millions 2. Il est extrêmement complet. Alors, ce n'est pas très rapide. Par contre, c'est puissant, c'est endurant. Mentalement, c'est un monstre. Il manque un petit peu de qualité de vision de jeu. Autrement, il a une très bonne note en marquage, en tacle, en passe, en jeu de tête, en contrôle de balle. C'est un pur numéro 6 qui pourrait même évoluer en numéro 8 si besoin. Je suis très, très content de son arrivée. Joueur vedette pour 172 000 euros par mois. Mais finalement, on achète 2 millions alors qu'on a vendu 11 millions chez Rivilla. Et je pense qu'on a fait une vraie plus-value au niveau de la qualité de notre numéro 6. Pour remplacer Jean-Charles Castelletto, c'est Matteo Gabbia qui va nous rejoindre, le défenseur central du Milan AC. Il était sur le marché des transferts. Et c'est un profil, je trouve, plus complet, plus prometteur que Castelletto pour quasiment le même tarif. On l'a acheté, 2 millions 8, vendu 2 millions 6 pour Castelletto. C'est costaud physiquement et surtout, grosse qualité de relance avec un 13 en passe, 13 en décision qui fait du bien. Ce sera un joueur de rotation mais qui va vraiment concurrencer Girotto pour le poste de défenseur droit. Et j'ai fini mon mercato par un espoir au milieu de terrain. C'est Amane Romeo, le joueur de l'Aken en Suède, ancien joueur de l'ASSEC en Côte d'Ivoire. Il arrive pour 1 million de SEC. Et c'est un milieu de terrain plutôt prometteur, déjà coté à plus de 2 millions d'euros. Donc on fera forcément une plus-value. Qui est un petit format avec une grosse qualité technique, grosse qualité de prise de décision. Et défensivement, il fait également taf. Il peut jouer numéro 6 et numéro 8, seulement 19 ans. Et ça peut être un vrai bon joueur d'avenir, joueur assez régulier avec une bonne personnalité. Et qui a surtout une grosse intelligence de jeu. Et c'est ce que je voulais rajouter un petit peu dans mon milieu de terrain. Un joueur un petit peu plus doué avec le ballon. On continue par la Coupe du Monde au Qatar. Une Coupe du Monde très intéressante. Car c'est la Croatie qui a gagné cette année. Deuxième finale consécutive pour l'équipe nationale de Croatie. Qui va éliminer lors de cette finale l'Allemagne au tir au but. Et on a forcément une équipe de France qui a réalisé une Coupe du Monde un petit peu particulière. Vu qu'ils ont été éliminés au deuxième tour face à la Pologne au tir au but. Et si je ne me trompe pas, c'est Antoine Cambouaret dorénavant. Le sélectionneur de l'équipe de France. C'est toujours un festival. Les sélectionneurs en équipe de France sur FM. Une fois que Deschamps part. Au niveau des résultats. Suite à cette Coupe du Monde. On a repris du fin décembre et début janvier. On va réaliser une reprise très mitigée en termes de résultats. Mais très positive dans le contenu. On va commencer par une victoire face à 3. Deux buts à zéro. Victoire à l'extérieur. Une victoire totalement méritée de notre effectif. Avec à ce moment-là toujours Thierry Villa en numéro 6. Un grand Ludovic Blas sur le côté. Et une animation qui a enfin trouvé une forme d'équilibre. On a beaucoup le ballon mais beaucoup plus de verticalité. Et on arrive à faire des différences. Mais après on va enchaîner 3 matchs. Très bons dans le contenu. Mais vraiment qu'est-ce qu'on est malchanceux sur ce début de reprise de Ligue 1. Un tir cadré pour Oxer. 0-24 d'expected goals. Et nous on finit à 13 tirs. Un seul cadré. Mais attaquants qui ont été en grosse difficulté face au dispositif ultra défensif de Ajaccio. On aurait dû marquer 20 fois. Mais malheureusement on a manqué de qualité dans le dernier geste. Et après on va recevoir l'Olympique Lyonnais. Équipe qui réalise une saison très compliquée. Ça évolue en 4-3-3. Avec quand même une attaque très intéressante. J'ai Fred Adénaïde, Dembele et TT. Mais comme vous le voyez 0-88 d'expected goals. 4 tirs cadrés. 4 buts pour Lyon. Alban Laffont catastrophique sur ce match là. Franchement très déçu de mon gardien de but. Pourtant on avait ouvert le score par Quentin Merlin. Mais en 11 minutes ils vont totalement renverser le match. Et malheureusement on va le perdre à domicile. On a quand même généré 2 expected goals pour 2 buts. 61% de possession de balle. Vraiment l'équipe a bien joué sur les 60 premières minutes. Et après on s'est effondré. On le voit au niveau des expected goals en détail. La première mi-temps Lyon n'a rien fait. Rien du tout sur la première mi-temps. Et ils se sont réveillés. Et en 20 minutes ils ont bouclé le match. Ensuite à l'extérieur face à Montpellier. On va réaliser un match nul. L'ouverture du score de Mostafa Mohamed à la 21ème. Et l'égalisation en toute fin de match c'est Moses Simon qui va sortir du banc. Et qui va faire la faute sur Savanier à l'entrée de la surface de réparation. A la toute dernière minute de jeu. Et Savanier qui va égaliser Montpellier. C'est 2 tiers cadré. Expected goals en hausse en fin de match avec le penalty. Mais nous on aura été encore une fois très bons. Franchement je ne peux pas dire à mon équipe qu'elle a mal joué. Le contenu est très intéressant. Mais on manque de qualité à la finition. Là sur le coup à Kamara qui a été très très fort. 12 tiers cadré. 2.35 d'expected goals. Seulement un but pour nous. 7,7 pour Kamara. Et ensuite on va battre Clermont cette fois-ci dans un match maîtrisé. 3 buts à 0. Doublé de Gaessant. Le but de Mohamed en sortie de banc. Avec un Quentin Merlin décisif. Il nous aura fait du bien. Je l'ai mis un peu en concurrence avec Moussa Sisoko. Qui était un petit peu moins bien sur cette reprise. Il y a Gaessant qui se révèle pour l'instant. Il fait vraiment de bonnes entrées. Quand il est titulaire il marque. Pas évident de vous dire qui est titulaire entre Moustapha Mohamed et Evan Gaessant. Et après on va recevoir l'OM. Dans un match serré. Ouverture du score de Tavares. Égalisation de Sisoko. Et encore une fois. Sur les statistiques on domine le match. Mais malheureusement il nous manque encore cette qualité à la finition. Il nous manque un vrai bon numéro 9. Gaessant et Mohamed. Ca sera pas conservé pour la saison prochaine. On ira recruter un vrai bon joueur. Par contre la vraie satisfaction c'est Bamba Dieng. C'est le titulaire indiscutable. Il a remplacé maintenant Moses Simon. Qui en plus physiquement est vraiment pas au top. Pas mal de blessures pour Moses. Et sur le côté gauche pour Bamba Dieng. Avec sa qualité de finition il nous fait beaucoup de bien. Donc au niveau de la Ligue 1. On est actuellement 11ème. L'objectif c'est la première partie de tableau. Et comme vous le voyez par contre. On n'est pas décroché non plus. On est finalement qu'à 7 points de la 6ème place. C'est pas énorme en termes d'écart. Les parisiens sont imprenables pour l'instant. 19 victoires. 2-0-0 défaite. 59 points de marqué. 20 buts pour Kylian Mbappé. 14 pour Messi. Passe décisive. 11 pour Neymar. Ce sont des joueurs incroyables. Côté parisiens ils sont vraiment très très forts. Il y a une équipe de Strasbourg aussi très intéressante. Mais déjà totalement décrochée comparé au Paris Saint-Germain. Et comme vous le voyez. L'OL c'est pas fou. Rennes en grosse difficulté. Avec Peter Bosch qui vient de remplacer Bruno Genesio. Et il y a des équipes par contre dans le bas de tableau qui sont vraiment en difficulté. Ajaccio, Clermont, Auxerre, Toulouse. Et le match nul contre Montpellier. Il est encore plus rageant. Parce qu'on les aura joués juste après. Après ce match nul. A la maison. Après avoir battu QRM. On va battre Montpellier 5-0. Avec un très grand Evan Guessant. Dans un match totalement maîtrisé. 0-3 pour Montpellier. Une équipe pourtant bis. Il y aura même le petit but. Là je suis très content de Mohamed Hachi. Qui a été blessé sur la première partie de saison. Qui s'est re-blessé à cause d'une foulure. A la cheville. Mais c'est un profil qui est sympa à faire jouer. C'est un petit jeune du centre de formation. Mais juste après ça Montpellier. Après le match nul. On les tape 5-0 en Coupe de France. On va recevoir l'OGC Nice. Pour le 11ème tour de la Coupe de France. OGC Nice est une très très belle équipe. Actuellement 7ème. Mais une équipe qui devrait être comme nous. Bien plus haut en termes de classement. Si on regarde les classements attendus. Actuellement on est 11ème. On devrait être 7ème. Et l'OGC Nips est 7ème. Et il devrait être 3ème. Si on suit les expected goals pour et contre. Nous on est quand même à moins 3 en but pour. Et à plus 3 en but contre. On manque vraiment de réalisme. Quand on voit des équipes comme Reims. Qui est actuellement 8ème. Qui devrait être 12ème. Ou encore Lens. Qui est 6ème. Et qui devrait être 11ème. Des équipes qui arrivent à surperformer. Et nous ce n'est pas notre cas. Mais l'explication première. C'est vraiment la qualité de notre numéro 9. Qui ne nous permet pas de planter certaines situations. Il y a des 1 contre 1 qui sont très mal joués. Techniquement c'est encore un petit peu limité. Et ça se sent très clairement au niveau de l'équipe première. Les finances. On est à plus 9 millions de soldes général. La vente de Thierry Vela a fait beaucoup de bien. Et surtout on a eu la prévision des jeunes du centre de formation. On attend une génération dorée. Avec 2 latéraux qui sont très prometteurs. 3 défenseurs centraux plutôt prometteurs. 2 jeunes très prometteurs au poste de milieu de terrain. 2 jeunes attaquants prometteurs. Et après c'est un petit peu moins bien. On a logiquement une très très belle fournée à venir. Et on verra ça plus tard dans la saison avec le FC Nantes. Pour l'instant c'est quand même assez métigé. On attend le tirage au sort de la Ligue Europa. Après avoir fini premier de la phase de poule. Assez largement. Au niveau de la Ligue 1 les performances sont positives. Mais on doit passer la vitesse supérieure. C'est pas évident lorsqu'on va jouer la Ligue Europa. On va avoir des semaines assez chargées. Au niveau de la deuxième partie de saison. Le meilleur buteur de l'équipe pour l'instant c'est Evan Guesson. Avec seulement 10 titularisations. C'est 7 buts de passe D. Après il y a Ludovic Blas, Mostafa Mohamed et Sisoko avec 5 buts. On a quand même pas des très très gros buteurs dans l'équipe première. Les passes D, c'est Ludo Blas avec 6 passes D. Et après c'est mitigé entre Bruno Costa, Evan Guesson, Baptista Mendy. Les notes moyennes. Le meilleur joueur c'est pour l'instant Alban Laffont. On a également Renny Kedira qui commence très très bien son début de carrière à Nantes. Baptista Mendy très intéressant. Tout comme Moussa Sisoko, Doria, Ludovic Blas. Giroto aussi qui réalise vraiment un bon début de saison avec Nantes. La première partie est très intéressante. Il y a un vrai bon lien avec Doria. Ça commence à bien se sentir. Je n'ai pas retouché à l'animation. Peut-être le numéro 9 à modifier. On verra si on doit passer sur un attaquant un peu plus offensif. Je trouve que l'attaquant en retrait manque un peu de verticalité. A voir si on ne passe pas sur un attaquant de pressing ou sur un attaquant complet. Qui amènerait un peu plus de course vers l'avant. Mais l'équipe me plaît bien. L'interrogation pour l'instant c'est Quentin Merlin. Sur le côté gauche il est naturel. Mais je le trouve un peu limité pour un joueur de côté. Et sur le poste de numéro 9 et sur le poste de numéro 8. Je trouve qu'il y a meilleur que lui. Donc c'est compliqué de lui trouver une place à Quentin. Mais c'est un vrai bonjour qui continue de progresser. Super potentiel. Très très grosse valeur marchande. C'est compliqué de ne pas compter sur lui pour cette saison. Mais pour l'instant le milieu Sisoko, Mendy, Kedira. Je trouve que c'est les meilleurs pour finir cette saison 1. Et on fera le point je pense plutôt sur la saison 2. Si ça vous a plu. Je vous invite à vous abonner. A liker la vidéo et me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens directement en description. Je vous souhaite de bonnes parties. Et je vous dis à la prochaine. Salut les coachs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501